... Que les cruciverbeurs et les cruciverbistes se rassurent, nous allons pratiquer devant vous un petit jeu de mots, un nouveau petit jeu de mots en la boîte de Optimo. Bienvenue à vous les amis joueurs et joueuses, bienvenue à tous dans cette Trick Track TV où effectivement on va essayer d'optimiser un maximum les lettres de mon moulin. Rien à voir, mais c'était pour la référence littéraire. Celui qui du coup en rigole, c'est l'auteur d'Optimo que j'ai ici à ma gauche, Monsieur Benoît. Bonjour Monsieur Benoît. Bonjour Monsieur Guillaume. Bienvenue à toi dans cette Trick Track TV. Alors tu as commis. J'ai commis. Tu as osé. Oui. Toi le joueur. Un jeu de lettres. Un jeu de lettres. Tu es joueur par devers moi. Par passion. Par passion. Mais j'aime aussi les jeux de lettres. Tu aimes aussi les jeux de lettres. Et c'est au cours d'une rencontre avec Jo, qui est là, Monsieur Topi Games, lui-même, qui était venu nous présenter Mémotef et qui est revenu pour une petite série de jeux que tu nous présentes avec leurs auteurs. Bienvenue à toi. Ben merci. Et puis, pour la petite touche d'intelligence pure, j'allais dire la petite touche féminine, non pas du tout, il n'y a pas de raison de segmenter comme ça, c'est Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Bienvenue à toi aussi dans cette Trick Track TV. Merci. Première Trick Track TV ? Absolument. Pas peur ? Non, tout va bien. Elle va nous mettre des canottes, tu vas voir, elle va optimiser un maximum. Alors, Optimo est un jeu à partir de 10 ans. Édité donc par Topi Games, comme on va pouvoir le voir sur le bon titre que l'optimisateur Node nous a préparé. C'est pour 2 à 10 joueurs et les parties durent environ 10 à 15 minutes. Tu confirmes les informations qui sont reprises ici. C'est possible de jouer à plus. J'ai fait déjà jouer 30 personnes en même temps. D'accord. Le bon titre indique 2 à 6 joueurs, on peut aller jusqu'à 10. Autour d'une table, on peut y aller, il n'y a pas de problème. C'est juste la taille de la table finalement. Qui importe ? Je n'ai pas besoin de la boîte de Optimo chez Topi Games. Qui sera disponible le jeu au camp ? En octobre. En octobre 2015 ? Exactement. Est-ce que je peux me permettre de te demander le prix de la boîte ? 19,90. Oh, monsieur est précis. Forcément, c'est l'éditeur. 19,90. Où tu te distribues tout seul ? Oui. Donc, on trouve les jeux dans des boutiques qui te commandent ? Tout d'abord sur mon site internet. Alors sur le site. D'accord, Topi Games. Et il va être disponible sans doute dans certains Kingsway. Kingsway. Je mets la boîte d'Optimo dans le 2 verres de Trick Track comme à notre fidèle habitude. On a ici une petite règle du jeu qui se déplie. Alors, le matériel, le but, la mise en place, le déroulement, ça a l'air quand même relativement simple. C'est ça. Je te fais confiance pour nous expliquer ça. Il y a quelques petites variantes. La all-in, la junior et l'équipe. On en parlera en fin d'émission. Mais on va commencer en entrant directement dans le vif du sujet en disant comment que ça se joue. Ah non, 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 attends, attends, attends. La vache. Il y a encore un super téléphone. Alors, j'ai caché la marque. Donc, comme ça, pas de publicité. Donc, il y a, monsieur Jo, une application qui va aussi avec Optimo. C'est ça. Et qui nous permet de jouer. Alors, quand ça sera finalisé, il manque la partie graphique. Ça permettra pour l'instant de, quand on n'arrive pas à trouver la bonne combinaison, on peut aller vérifier ce que c'est, le dictionnaire et vérifier, en fait, ce que les contraintes nous indiquent. Exactement. Et donc, du coup, d'accord. Et voir si on était intelligent ou pas. D'accord. Donc, du coup, j'aurais pu dire, tiens, il y a une contrainte de lettre. Exactement. On va voir la contrainte de lettre. On rentre les six contraintes. Donc, par exemple, je ne sais pas. Ah, OK. Couleur bleue. Voilà. L'action obligatoire, du coup. Donc, du coup, boum, ça, c'est la contrainte. Je rentre. On va en rentrer six. Et ça va te donner le... Le mot qui va... Les mots possibles. Qui auraient bien été. Et si on les avait eus dans la tête. Exactement. OK, ça marche. Voilà l'application. Par à lui, même histoire de montrer à quel point on n'était pas bon. C'est bien les applications, finalement. On ne va pas en avoir besoin parce que vous êtes bon et que vous êtes là autour de la table. Je vais donc repartir en arrière et puis rendre le téléphone à qui de droit. On a mis le sablier. Enfin, trois paquets de cartes. Je vois qu'il y a des petites couleurs. Je vais les montrer. Même, tiens, en caméra déportée, ça sera quand même beaucoup plus simple. Donc, on a trois couleurs de pourtour, c'est ça ? Oui, c'est pour. Éviter certaines impossibilités. Donc, il y a trois tas à respecter. C'est drôlement réfléchi, dis donc. C'est très poussé. On a le gant de toilette de M. Fall, spécial sac de rangement pour le transporter partout. Exactement. Et puis, visiblement, temps limité, donc un sablier. Et c'est un jeu de rapidité, également. J'aime pas ça. Bon, alors, je remets les cartes là où elles étaient. Sandra, es-tu prête ? Prête à tout ? Pas prête à tout. En tout cas, pour le jeu optimaux. Oh, bien répondu. Maligne, maligne. Alors, je t'écoute. Alors, le principe, c'est un jeu de lettres, mais aussi un jeu de rapidité, avec un petit peu de stop ou encore. Pour ceux qui connaissent ce mécanisme de stop ou encore. C'est ça. Donc, comment ça marche ? Je m'arrête ou je continue, en fait. Le principe, c'est qu'on va avoir des cartes avec deux types de contraintes. Quand c'est rouge, c'est quelque chose qui est interdit. On ne peut pas le placer. Donc là, par exemple, on ne pourra pas avoir de B dans le mot. Pas de B. On ne pourra pas avoir de R. Quand c'est bleu, un cercle pour les daltoniens, c'est obligatoire. Bien vu. Ok. Alors là, ça paraît simple. Ben oui, il faut une lettre avec un A. Un mot, pardon. Il faut un A. Je vais y arriver. Un mot avec un A. Comme tu es plus fort que ça, on va augmenter un peu la difficulté. Toi, tu me mets juge. Je pense que je ne suis pas plus fort que ça. Mais vas-y, je t'écoute. À chaque tour, en fait, on va retourner chacun des trois tas pour révéler trois contraintes supplémentaires. Là, on a des contraintes de lettres. Et en fait, on va avoir des contraintes grammaticales ou lexicales qu'on va énoncer au fur et à mesure. Ok. Donc là, par exemple, il va falloir trouver un mot où il n'y a pas de B qui fasse plus de cinq lettres. Ok. Où il y a un E. Finalement, ce n'est pas le A. Le A disparaît. Donc, il ne soit pas un adjectif. Où il y a un S et qu'il fasse exactement deux voyelles. Oh, là. Il ne peut pas y avoir une, deux, une, trois ou quatre voyelles. Tu me rappelles ce que sont la liste des voyelles, s'il te plaît ? A, E, O, U, Y. Oui. Alors. Oh, là, 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 là. Et on a le temps d'un sablier pour faire ça ? Non, pas du tout. En fait, le but du jeu, ça va être de trouver un mot qui a au moins quatre contraintes sur les six. Tu n'es pas obligé de trouver les six. Ok. Tu trouves un mot avec quatre, cinq ou six contraintes. Tu l'écris. Oui. Si tu es satisfait de toi-même, si tu penses que tu ne peux pas faire mieux, que tu as besoin de trop réfléchir, tu vas retourner le sablier. Et ça, c'est pour les autres. En annonçant, tu vas annoncer quatre contraintes, cinq contraintes, six contraintes. Les autres ont alors 30 secondes pour essayer de faire au moins aussi bien, voire mieux. Au moins aussi bien, parce que six contraintes étant le maximum, ils peuvent tenter de faire aussi six contraintes. Si tu annonces cinq contraintes et que personne ne trouve aussi bien, tu vas marquer deux points, les autres ne marquent rien. Rien. Si tu as trouvé cinq contraintes et que Sandra a trouvé aussi cinq contraintes, tu vas marquer deux parce que tu es plus rapide et Sandra marquera un point. D'accord. Si tu avais annoncé cinq et qu'elle trouve six dans les 30 secondes qui restent, tu marques zéro et elle marque deux parce que tu as été un petit peu un petit joueur. Un petit peu, un peu présomptueux. C'est ça, un petit joueur. Est-ce que, je reviens sur les contraintes, j'en annonce quatre. Est-ce que je suis obligé de m'arrêter là à partir du moment où j'ai mis le sablier ? Si je retrouve une cinquième, je fais, ah, tu as posé le stylo. On a posé le stylo. D'accord. Il faut d'abord écrire le mot, poser le stylo. Et retourner le sablier et donner donc 30 secondes aux autres. Exactement. Bien évidemment, j'imagine qu'on vérifie le mot. Alors, on vérifie le mot. Et si jamais tu t'es un petit peu emballé et que tu as annoncé cinq, mais en fait, tu n'en as que quatre parce que tu n'as pas bien vu. Et là, c'est carrément. Tu perds un point. Moins un. Et tous les autres joueurs qui ont trouvé un mot avec au moins quatre contraintes marquent un point. Ah oui, d'accord. Le fait que tu es annoncé, ça donne un peu plus de facilité aux autres. C'est ça. Et le but du jeu, c'est d'avoir dix points. Dix points. Oh la vache. Alors, le système des contraintes, c'est que les contraintes obligatoires, elles sont plus difficiles que les contraintes d'interdiction. Parce que c'est plus difficile de placer un S que de ne pas placer un B. Par contre, les contraintes interdiction, le petit piège, c'est que ça crée une sorte de cadre mental. C'est-à-dire que quand tu vois le B, tu as beau savoir qu'il est interdit, tu as le B en tête. Tu as le B en tête. Et c'est difficile de trouver un mot où il n'y a pas de B parce que tu le vois. Ça, c'est ton côté sadomaso. Exactement. Oui, je vois ça. Je trouve ça d'eau. Sadique. Tu ne serais pas prof dans la vie, toi. Exactement. J'adore. Tu voulais martyriser mes lettres. Je ne voulais pas le dire, mais trop tard, c'est fait. Donc, écoute, on n'a plus qu'à essayer, là. Ils ont déjà tous réfléchi, je suis sûr que Joe et Sandra sont au maximum. Non, c'est vrai ? Parce que j'ai pensé qu'il allait changer les lettres. Ah, non, on ne va pas changer. On va faire un petit essai pour montrer comment ça fonctionne. Non, non, un vrai parce que je ne suis même pas sûr de trouver de toute façon. Allez, c'est parti. Donc, on recommence. Pas de B, pas d'adjectif. Pas d'adjectif. Plus de cinq lettres. Avec un E, un S et exactement deux voyelles. Deux voyelles et pile poil. Deux voyelles. Sérieux, deux voyelles. Ça peut être n'importe laquelle. Plus de cinq lettres. Deux voyelles. Allez, c'est chaud. OK, j'ai un mot. Cinq contraintes. Allez, il faut l'écrire. Il faut l'écrire. Posez ton stylo. Cinq contraintes. Quel tricheur. Cinq contraintes. Du coup, tu retournes. Je retourne. C'est parti. Et nous, on a 30 secondes pour trouver mieux. Alors, bien sûr, on cache le mot qu'on a trouvé. T'as dit cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça, c'est bon. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, j'ai cinq. Tu peux essayer de trouver six. Ouais, non, c'est bon. Mon cerveau s'y refuse. Il est déjà super ravi. Mon cerveau, là, il vient de me lâcher un coup d'endorphine. En disant, waouh, j'ai trouvé cinq. Donc, Sandra, elle a le carburant. Elle va danser. Top, top, top. Donc, on va d'abord vérifier le mot de ce matin. Donc, tu avais. Écoute. Écoute. Attends, 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 attends. Au pluriel. Ouais. Enfin, tu écoutes, quoi, donc. Ou tu écoutes. Alors. Ça, c'est bon. C'est bon. Donc, il y a un E. Il y a un S. S au pluriel. Il n'y a pas de B. Ok, ça fait trois. Ça fait plus de cinq lettres. Plus de cinq lettres. Ce n'est pas un adjectif. Ça n'est pas un adjectif. Casse sept un verbe. Mais non, tu n'es pas obligé de l'utiliser. Cinq contraintes. Donc, toi, tu as trou. Moi, j'ai trou au pluriel. Donc, il y a un S. Il y a un S. Ça fait deux voyelles. Ah, il ne fait pas un adjectif. Ce n'est pas un adjectif. Ça ne fait pas plus de cinq lettres. Ça fait cinq lettres. Un, deux, trois, quatre, cinq. Mais si. Ah non, plus de cinq lettres. Donc, tu n'as qu'à quatre contraintes. Ce n'est pas possible. Sandra ? Je crois que j'ai fait la même. Pied au pluriel. Pied au pluriel. Donc, E, S, oui, B, c'est bon. Deux voyelles, I et E, c'est bon. Quatre. Ce n'est pas un adjectif. Cinq. Il fait plus de cinq lettres. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça fait cinq contraintes. Et moi, j'en ai six. Sérieux ? Mais tu ne l'as pas dit. Je ne sais pas le dire. Je l'ai trouvé après qu'il ait retourné le sablier. OK. Ah, parce que moi, j'ai Sérum. Il y a ça, il n'y a pas de B. Ça fait plus de cinq lettres. Ça en fait six, normalement. Ce n'est pas un adjectif. C'est un adjectif. Un Sérum. Non, 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 non. Et il y a deux voyelles. Un D, c'est Rhum. Donc, si on était parti sur ça, toi, tu as eu 30 secondes. Tu as trouvé plus. J'ai trouvé mieux que lui. Donc, tu l'emportes. C'est ça. Il marquerait 0, je marquerais 2. Il est balèze. Marque 2. Si, si, si. Ah, ben, si, si. Allez. Non, non, c'est bon. Marque 2. Je vous l'offre. Je vous l'offre. Je les marque pour moi, alors. Non, non, marque 2. Vas-y, Benoît. Attends, attends. Ici, on est des joueurs. Allez. Entre professionnels. Alors, c'est reparti. Il faut un B, cette fois-ci. Il ne faut pas que ça fasse 5 lettres. Il ne faut pas qu'il y ait de haut. Ça ne peut pas être au pluriel. Il faut qu'il y ait un L. Il ne faut pas qu'il y ait de voyelles initiales. Il faut que ça commence par une console. D'accord. C'est parti. Ok. 6. Top. J'ai 6 contraintes. Ah, merde. Elle a déjà dit. Donc, il faut essayer de trouver 6. Attends, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il n'y a pas de ça. C'est en pluriel. Il n'y a pas de voyelles initiales. 5 lettres. Ça fait 6. Oh, pétard. Ça fait 6. Oh, pétard. Ça fait 6. J'ai les 6 contraintes. En fait, ce jeu, il est bien parce qu'il donne l'impression que tu es bon. C'est ça. Exactement en mots. Il donne l'impression que tu es bon en mots. Tu as l'impression que c'est dur au début ? En fait, finalement, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. C'est fini. Tu avais… Bleu. Non, c'est toi qui as retourné. Tu as retourné. Donc, c'est toi qui as 6 contraintes. Blé. Donc, il y a le B, il y a le L. Il n'y a pas de O. Ça fait moins de 5 lettres. Ce n'est pas au pluriel. C'est moins… Ça ne fait pas 5 lettres. Ça ne fait pas 5 lettres. D'accord. J'ai eu peur. Et c'est une consonne qui commence. Donc, ça fait 6. Donc, 6, tu peux déjà marquer 2 points. D'accord. Alors, moi, j'ai bleué les fleurs au pluriel. Donc, B, le L. Ah, ce n'était pas au pluriel. Oh là, ce n'est pas vrai, sérieux. L'échec. Ce n'est pas… Et là, tout ça… Non, non, mais c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai vu pluriel. Et donc, du coup, j'ai mis pluriel pour que ce soit encore mieux. Alors qu'en fait, c'était interdiction de pluriel. Eh bien, voilà. Sans le pluriel, 5 lettres, ça marchait. Ben oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marchait sans le pluriel. Vous ne voulez pas me l'accorder ? Ah, non. Non ? Bon, d'accord, c'est bon. Moi, j'ai Belle comme… Comme Guillaume. Non, non. Guillaume le Belle. Guillaume le Belle. À l'époque. Donc, ça fait les 6 parce que ce n'est pas au pluriel. Ça fait le total. Donc, ça fait 2 points de plus. Et toi, tu avais Bleu. Parfait. 2 points, 1 point. Ah oui, parce que tu n'as pas 6. Tu n'as pas 6, mais après elle. Ah oui, après. Donc, 1 point. Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Ok, 3e manche. Je vais y arriver parce que pour l'instant, j'ai 0. J'ai cru que j'étais bon. Mais ça va venir. S'il n'y avait pas eu le S, ça t'épasserait ça. Il faut qu'il y ait un V. Il faut que ça fasse de 4 à 6 lettres. Oui. Il ne faut pas qu'il y ait de I. Il faut que ça soit un non commun masculin. Il faut qu'il y ait un D. Et il faut qu'il y ait 2 fois la même lettre. Top. Tu retournes. J'ai 6 contraintes. Oh, purée. Mais merde. Ça ne peut pas être ça. Forcément, c'est un jeu de lettre. Alors, il y a un petit temps de silence. Tout le monde réfléchit. Vous inquiétez pas. On est bien là. On est bien avec vous. Top. Top. OK. OK. Un Vandale. Alors, comment tu écris Vandale ? V-A-N-D-R-E-D. Ouais. Tu sais, il y a un E à la fin. Je ne l'ai pas mis parce que ça faisait 7 lettres. Ah, l'excuse. Ah, mais ça, c'est l'excuse. Ça passe ou pas ? Bois à coup de ta bière. Je pense qu'on va pouvoir mettre moins 1. Merde, tu as un point en plus. Qu'est-ce que tu avais ? Evadé. Evadé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Evadé. 6, ça fait 5. Evadé. R, c'est bon. Non, c'est pas un Evadé. C'est pas un Evadé. Bien joué, c'est un nom commun. Un Evadé. Un Evadé. Un Evadé. Et il y a deux fois la même lettre. Ça fait 5 lettres. Ça fait, ben, t'as la totale, là, t'as les 6. T'as les 6, hein ? Oui. Ok. Alors, du coup, moi, mon voyage, il fait bien 4 à 6 lettres. C'est bien un nom commun. Il y a bien un V. Il n'y a pas deux fois la même lettre. Il n'y a pas de D. Et il n'y a pas de I. Donc, ça fait que 4. Mais comme lui, il s'est raté. Oui. Il suffit d'avoir 4 contraintes. Et c'est bon, ça fait un point. Et c'est bon. Moi, j'avais Voodoo qui fonctionnait avec ces contraintes. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça fait un point. Donc, ça fait moins 1 et un point pour nous 3. Parce qu'on a trouvé au moins un mot A. C'est pas cool. Franchement, je méritais au moins un point sur cette note. Ça, c'est ce qu'on dit. Il ne faut pas s'emballer. C'est comme ça que je me défends aussi. Avec le 6, il n'y a pas de points. Non, non, non. Ben oui, parce que du coup, il avait annoncé. C'est lui qui a annoncé. Ouais, en fait, il t'a cassé ton cou. Ça, c'est vrai. Il y a une question de rapidité aussi. Ouais, ouais, je comprends. Il faut proposer. Je comprends. Ça peut être stratégique. Ouais, c'est assez sympa. C'est pas de C. Il faut qu'il y ait un accent. Tu retournes, tu en as ? OK, 5. 1. Ça, ça pourrait être bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'en ai 5 aussi. Est-ce que je pourrais trouver 6 ? Est-ce que je peux trouver 6 ? Il n'y a pas l'accent là-dessus. Top. Ouais, top. OK. Tu en as 5 ? Ouais. Qu'est-ce que tu as de beau ? Indie. Indie. La langue. La langue. Donc le H, c'est bon. Le I, c'est bon. Il n'y a pas de C. Ça ne fait pas plus de 6 lettres. C'est pas un nom. Il n'y a pas d'accent. Donc tu en as 5. Exact. OK. Moi, j'avais, on va dire, hygiène. Donc il y a un H, un I, pas de C, un accent. Ce n'est pas un nom comme un féminin, mais ça ne fait plus de 6 lettres. Ouais. Donc j'en ai 5 aussi. 5. I-R, pareil. Ça marche aussi. Haineuse. H-A-I-N-E-U. Par contre, c'est de là qu'il ne passe pas. Parce qu'il n'y a pas d'accent. Ah, mais ce n'est pas un nom commun. Et par contre, ça ne fait plus de 6 lettres. Ça ne fait que 3. Ça ne fait que 4. Et du coup, donc tu marques 2. Et nous, on marque 1 chacun. Oui. Donc, alors, on fait un petit peu les totales. Là, tu es à combien, Benoît ? Moi, je suis à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as fait la moitié de la route. Moi, je suis à 2. Non, plus que ça. Il a eu à moins de rien. Ah, Sandra. 3. 3, 2. Bon, grâce à toi, tu vois, je m'en sors. Jo, merci d'être là. Pas encore dernier. Il nous reste encore quelques points à gagner, chers internotateurs et internotatrices, à Optimo. On va essayer d'optimiser tout ça. Vas-y, je t'en prie. C'est annoncé 20, 30 minutes. On doit être dans les clous. Let's go. Il faut un H, il ne faut pas 4 lettres. Pas 4 lettres. Il faut un I, il faut que ça soit un nom propre. Ok. Ce que je n'ai pas précisé dans les règles, je le précise maintenant. Tout ce qui n'est pas interdit explicitement est autorisé. Oui. Donc, on peut utiliser des noms propres, même des mots en langue étrangère, n'importe quoi. Tant que ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Tant que ça existe dans un dictionnaire quelconque, c'est bon. Il faut réussir à le prouver. C'est ça. Et donc, un N et deux consonnes. N et deux consonnes. Deux, seulement deux ? Seulement deux. Ok, c'est bon. Super. 6 contraintes. Mais retourne, retourne le sablier. Écris-le d'abord. Écris-le d'abord. Je l'écris. Ouais, ok. T'as les 6 contraintes. Direct. Tu triches. Ouais, t'as de la chance. Tu mens, Martoni. Ouais. J'espère que je ne me suis pas te menter une nouvelle fois. Alors, ça, ça, ça m'en fait 5. Oui, 2, non, ça m'en fait 6, 3, 4, 5. Ça m'en fait 5. Il me manquerait juste ça. Arceau, il faut que je trouve le prénom. Tu n'appelles, Alband ? C'est fini. Je suis désolé, c'est fini. Ok. Qu'est-ce que tu as annoncé 5 ? J'ai remis mon Indie. Ouais, sauf qu'il me semble que dans Indie, il y a un H, un N et un D. Ouais. Ça fait trop qu'on soit. Je sais, ouais, je me suis plombé. Donc, ça ne fait pas 5. Ça fait 6. J'avais annoncé 6. Ah, il avait annoncé 6. J'ai été trop gourmand. Donc, du coup, c'est un point pour tout le monde. Et si on a trouvé 4 contre 1 ? Si on a trouvé au moins 4 contre 1. Moi, j'ai trouvé Heinz. Heinz, Arceau, un copain aussi. Ça fait non propre. Ça fait H, I, N, 2. Non, 3. J'en ai 3 de console. Mais ce n'est pas grave, j'en ai au moins 4. T'en ai au moins 4. OK. Donc, ça fait un point. Toi, tu l'avais ? Heidi. Heidi. Tu l'as trouvé aussi ? Oui. Ah, excellent. 1, 2, 3, 4. Là, je n'en suis plus. Ça marche. On marque un point. Et malheureusement, j'ai repas un point. Ouais. Cela dit, deux consonnes. Franchement, j'y étais presque. J'en ai 3. Ouais, mais non. Voilà, le principe même d'une mauvaise joueur qui tente de grappiller son point. J'ai un H. J'aime bien sans loi, quoi, c'est ça. Presque, quoi. C'est bien tenté, mais je n'ai pas été terminé. Un P de 5 à 7 lettres, un Y, un verbe à l'infinitif. Ah, parfois, c'est plus dur. Pas de D et pas de voyelle à la fin. 6 lettres. 6 contraintes. Au bon sang. Au pétard. Au pétard. Au pétard de pétard. Bon, c'est bon, je le dis. Je suis gaucher, donc mon écriture n'est pas splendide. Mais il y a quand même normalement 6 contraintes, je crois. Et je n'ai même pas regardé dans le chat, parce que les internautateurs et internautrices nous regardent en live. J'imagine qu'ils peuvent même éventuellement y jouer. Stéphanie de Monaco, dit M. Moritel. Oui, ça fait un peu penser à ce stretch-là. Ça t'a fallu de Monaco. Et c'est fini. Et top. Alors, je tente ma chance pour les 6 avec P. Et il y a un P, un Y, il n'y a pas de D. P, Y, verbe infinitif, pas de D, il n'y a pas de voyelle finale et ça fait 5 lettres. Incroyable. Oh, les enfants, merci. Je marque mon premier 2 points. Oh, Benoît, tu mériterais que je t'embrasse. 2 points. Plus tard. Plus tard. Ça du coup. Moi, j'ai pilonné, mais je ne suis même pas sûr de comment ça s'escrit. Donc, on va laisser tomber. Pilonné, c'est P.I. Oui, c'est P.I. P.I., il me semble que c'est P.I., un pilon, P.I. ou L.O.N. On va passer. On passe. Prouvé, du coup. Prouvé. J'en ai 5. Tu n'en as que 5. Est-ce qu'il n'y a pas de Y ? Parlez, c'est pareil. Parlez. Ok. L'unique gagnant, du coup, c'est 2. Ah oui, là, il n'y a qu'un seul. Eh oui. Parce que personne n'a égalé. Non, tu étais trop fort. 1, 2, 3, 4, 5. Moi aussi, j'ai fait 5 points. Je ne serai pas Fanny. Ça roule. Un W. Moins de 6 lettres. Un U, un mot en langue étrangère. Ah, ça devient facile. Des foyers d'achat. Ah, non. Un C, et il ne faut pas qu'il y ait 2 voyelles. Ça, ça fait quoi, ça ? Allez, 5. Je suis sûr que si c'est possible, pardon, excuse-moi, j'ai mis les mains devant. Je suis sûr que si c'est possible, mais on va s'arrêter à celui-ci. Et il ne vous reste plus que 5 secondes. 4, 3, 3, 3,5, 2, comme avec les enfants, tu sais. 2, 2, 1,4, 2, 1,3,4, 1,5. Non, c'est vrai, ça coule vachement. Ah, ça t'embête peut-être que je cause comme ça, Sandra ? Je vois dans tes yeux un petit éclair de haine. Ce n'est pas interdit dans les règles. Ah non, c'est même conseillé. Là, Sandra, tu ne t'y attendais pas, je crois. Pas trop. Je ne ferai pas la tête. Il n'y aura pas 6. Peut-être pas. Alors, qu'est-ce que tu avais de beau ? Alors, clown, a clown, in English, in the text, of course. Tu avais annoncé combien ? J'avais annoncé 5. Donc, c'est bon, il manque le U. Je n'ai pas le U, j'ai le W, moins de silètes, langue étrangère. Il n'y a pas de voyelles, il y en a plus que ça, donc ça fait bien 5. Il y a une seule voyelle, un clown. Oui, tout à fait, mais il n'y en a pas deux en tout cas. Il n'y en a pas deux, donc 5, bravo. Moi, j'avais crew en anglais. Crew, la foule. Oui, le groupe. Donc, il manque aussi le U. Donc, ça fait 5. Moi, j'ai wagon. Wagon, j'y ai pensé aussi, ça fait 4. Ça fait 4 parce qu'il n'y a pas de C. 1, 2, 3, 4. Si, wagon, il y a le A et le O. Il y a deux voyelles. Ah, tu ne m'auras pas comme ça, Jo. Il y a un bien repéré. J'ai customer. Customer, il manque le W et ça ne fait plus de silètes. C'est ça, ça fait 4. Donc, 2 et 1 pour toi. Mais les enfants, je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il s'en a à 7 points. Je vais retourner la feuille. Toi aussi à 7 points ? OK. 7 points. Ça va batailler entre Benoît et peut-être M. Guillaume, sincèrement. Je retourne. Il faut un S et pas 3 voyelles. Il faut un O et que ce soit au singulier. Il faut un J et qu'il fasse 5 lettres pile. Précisément, si vous voulez, la totale. Allez, c'est parti. Ça y est, je bloque. Là, ce n'est pas bon ça. 5. Non, il faut que je fasse au moins 5 si je veux un point. C'est ça. J'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Comment on j'arrête la personne déjà ? En parlant. En parlant, avec les secondes, tout ça. C'est un mot, ça, 6 ? Ah non, ça fait 5, 6, 6. Ça fait que 15 secondes. 10 secondes. C'est rentré dans le texte ? 5 secondes. Oui, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans le drone de fer, il y est le septembre. C'est bon, laisse tomber. Là, j'ai craqué. Ça a fait plaisir. Moi, j'ai jour au pluriel. Jour au pluriel. Donc, tu n'as pas le singulier. Je n'ai pas le singulier, mais il n'y a que deux voyelles. Il n'y a que deux voyelles. Ça fait 5 lettres. Il y a J et le S. Impeccable. C'est bon pour toi. Jouer. Jouer. Tu joues. Donc, singulier. 5 contre 1. Singulier. Oui, tu es ou singulier ? J'ai 3 voyelles. 5 contre 1. Et je me suis trompée. J'ai ajout. Du coup, c'était 3 voyelles. A, J, O, U. Donc, il y a les 3. Bon, ce n'est pas très grave. Donc, il y a A, J, O, U, T. S. Ok, donc c'est... Ah, tu l'as mis au pluriel ? Non, tu l'as mis au singulier. Donc, il n'y a pas le S. Sinon, ça me dit pas 5 contre 4. Donc, il n'y a pas le S. Il n'y a pas les 3 voyelles. Mais il n'y a que 4. Donc, et toi ? Non, moi, j'ai septembre. Septembre. Mais non, ça ne va pas. Ça ne va faire que 3 ou 4, même pas. Non, 3. Si, 4. 4 quand même. Mais ça ne sera pas suffisant pour marquer des points. Le septembre qui est donc dans le trône de fer, pour ceux qui connaissent, bien évidemment. C'est peut-être pas dans le dictionnaire, par contre. Bientôt, bientôt. Tellement connu. Donc, 2 points pour moi. Oui, 1 point pour moi. Deux, là, 9. Oh, voilà. Ça sent la finale, les enfants. Ça sent la finale. L'ultime partie. Oui. On sera dans les 30 minutes à peu près. De 3 à 5 lettres. M, E, un verbe conjugué. Ok. Un D, et pas deux fois la même lettre. Ok. Si, il y a 3 fois, c'est bon. 6. Je suis désolé, note. Ça va peut-être rajouter une manche, mais je tente ma chance quand même. Je tente ma chance quand même. 6. 6. On va dire que ça existe. Et top chrono, les enfants. Il ne reste que quelques petits grains de sable. Les voilà qui se sont découlés. C'est fini. Et je propose du verbe médire. Tu médis. M, E, D, I, S. Et ça ne me semble pas. Le M, le E, le D, verbe conjugué. Il n'y a pas deux fois la même lettre. Et il y a bien de 3 à 5 lettres. Ça ferait bien 6. Oui. C'est ça. Et toi, du coup ? Moi, j'ai démi. Il démi son épaule. Il sait démi ou peu importe. Mais ça fait démi, D, E, M, E, T aussi. Donc, t'as fait les 6. Ça fait les 6. Waouh. Moi, j'ai deux membres. Donc, j'ai 5 contre 1. 5. 5. Il n'y a pas celui-là. Mordre. Qui mordre, donc. Oui. Du verbe mordre. Mordre. Il n'y a pas de mordre. Mordre. Donc, ça fait 6. Ça fait 6 aussi. Donc, le gagnant. 1, 1. Donc, tu marques 2. Moi, je marque 2. Donc, ça se finit. Je suis désolé. Eh bien, oui. Tu étais presque. Malgré tout. Je passe à 9 points. Oh, pardon. Oh, mince. Je vais me faire engueuler par fan. J'ai écrit sur la nappe blanche. Oups. On n'a rien vu. Voilà. C'était la partie d'Optimo. Au final, on a été jusqu'au bout tellement on s'est pris un petit peu au jeu des contraintes. Un jeu de lettres, comme vous avez pu vous en rendre compte, bien évidemment. On a fait la partie au complet. J'imagine que vous aviez compris avant même la fin de la partie tellement le jeu des contraintes est assez simple. Après, on a envie de se tester. On a envie d'en trouver 4. On a envie d'en trouver 5. On a envie d'en trouver 6. C'est un jeu de Monsieur Benoît. Merci Benoît d'être venu nous l'expliquer. En attendant de voir tes jeux de joueurs, comme on disait tout à l'heure. C'est un jeu Topic Games. C'est pour ça que nous avions, Jo, merci Jo, d'être venu nous le présenter. Dans cette petite gamme qui arrive en octobre 2015 et au prix de 19,99 euros. 19,99 euros. Merci Sandra d'avoir participé. On te retrouve bientôt dans une autre Trick Track Télé. Qui sait ? Et puis en attendant, si vous aussi vous avez envie d'optimiser vos mots pour blablater un petit peu comme ça en équipe, ça peut se jouer jusqu'à tout plein de joueurs. Et bien, à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada